Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale! Aujourd'hui, on va parler de la préposition contractée en italien, la preposizione articolata. On a déjà étudié la préposition di, quand elle se combine avec un article défini, et dans cette vidéo, on va étudier la préposition in, suivie d'un nom précédé de l'article défini. En italien, on utilise la préposition simple in pour exprimer le lieu où on est, où c'est lui, où on va. Par exemple, Quando la préposition in est suivie d'un nom précédé d'un article défini, ce dernier se contracte avec la préposition de la manière suivante. IN più IL NEL Sono nel treno. Je suis dans le train. IN più LO NELLO Il quaderno è nello zaino. Le cahier è dans le sac à dos. IN più LA NELLA La sedia è nella stanza. La chaise è dans la chambre. IN più L apostrofo NELLA La penna è nell'astuccio. Le stilò è dans la trousse. IN più I NEI I bambini giocano nei giardini della città. Les enfants jouent dans les jardins de la ville. IN più GLI NEGLI Guardami negli occhi. Regarde-moi dans les yeux. IN più LE NELLE Il museo si trova nelle vicinanze. Le museo se trouve aux alentours. Pour choisir la forme correcte de la préposition contractée, et donc savoir ce qu'il faut choisir entre, par exemple, la forme NELL ou NELLO, devant les noms singuliers, vous devez savoir que la préposition contractée suit les règles de l'article défini. Et si jamais vous avez oublié l'emploi de l'article défini, pas de souci, je vous laisse le lien de ma vidéo pour réviser ce sujet, et je vous laisse aussi le lien de la vidéo où je parlais de la préposition DI suivie de l'article défini. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!